bonjour à tous et à toutes petite vidéo pour vous montrer un petit peu la température j'ai montré la voiture dehors il fait 33 35 température indiquée 31 degrés 45 à l'intérieur alors ce que je fais dans ces cas là je vais juste mettre en route la voiture je les sélectionne la clim 100% automatique je la mets semi automatique je la mets sur 23 degrés haut et bas et pas en face pour moi parce que bon je supporte pas l'air froid directement sur moi et en faisant comme ça toujours en mode économique ça va très vite c'est pas la puissance maximale que peut donner la zone alors les températures sont dignes de l'été plein mois de juillet ou plein mois d'août 31 degrés alors qu'on est tout début juin voilà c'est ça fait fort d'un seul coup c'est brutal quand même il faudra faire avec c'est malheureusement ce qui se produira régulièrement alors la zoé bon je roule en mode économique et la climatisation est réduite en niveau puissance le compresseur de pompe à chaleur tourne au ralenti et pourtant c'est bien une bonne sensation de fraîcheur sans être glacé parce que si on retire enfin si je retire le mode économique que je mets en mode normal alors la pompe à chaleur va débiter maximale c'est trop froid pour moi l'autonomie n'est pas indiqué optimale parce que je j'ai reseté l'ordinateur il ya deux jours et je n'utilise pas assez la voiture la batterie du moins pour que ce soit la bonne moyenne donnée par l'ordinateur il faudrait que j'utilise la batterie jusqu'à 50% de ses capacités pour avoir vraiment la valeur réelle je suis autour de 350 km réel alors j'ai vu l'essai de de la nouvelle clio 5 j'ai vu plusieurs essais pour avoir un point de vue objectif parce que on sait bien que les émissions les journalistes donnent leur version chacun leur tour suivant le journal je fais pas de polémique c'est un constant aussi parce que d'une version à une autre bizarrement il ya des éléments qui sont mis en avant qui sont négatifs ou positifs et d'autres pas du tout ou beaucoup moins vous ferez votre opinion vous même la clio 5 et ben ne change pas tellement de la de l'ancienne en fin de compte va changer quelque chose qui fonctionne bien faut pas bouleverser bien sûr alors le table la planche de bord j'en viens à ça ressemble à du moins la nouvelle zoé aura la planche de bord qui ressemblera à celle de la nouvelle clio il y aura des différences due à l'électrique bien entendu mais ça va être ça alors ce qui est ce qui est fou c'est que bon ils font des petits moteurs chaque constructeur essaye de gagner en souplesse en performance à la consommation pas trop parce qu'il s'y arrive pas les voitures sont lourdes même en essence et il ya plein d'options plein d'équipements je veux dire et ça faut traîner ça sur la route un moteur thermique donne ses limites à ce niveau là il faut compter 7 à 8 litres d'essence au 100 km c'est quand même beaucoup la nouvelle zoé bah on se doute bien que renault va pas se précipiter pour la sortir tout de suite puisqu'il vient à peine de sortir la clio ils savent pertinemment que la nouvelle zoé va faire de l'ombre même au thermique de la propre marque il faut savoir que la zoé actuelle c'est grâce à elle si renault s'en sort financièrement les ventes n'ont jamais été aussi bonnes et du coup bah oui parce que la talisman d'autres finissent enfin d'autres modèles se vendent pas bien ou pas assez bien pas à l'échelle de la france à l'échelle de tous les pays donc l'électrique tire son épingle du jeu pour les constructeurs c'est une opportunité Renault a bien fait il y a 6 ans, 7 ans, 8 ans en arrière de sortir des électriques comme ça et voilà il est en train de récolter les fruits de ses efforts en quelque sorte pour savoir aussi que dans les pays comme la Turquie d'autres pays Méditerranéens la zoé se vend très très bien 1h 1h 2h 1h 2h 2h 1h C'est pas le moment de rouler à 90, 80 là, parce que c'est graveillonné, épais, hein. Les routes se détériorent avec des chaleurs brutales comme ça. Ça esquinte drôlement leurs vêtements. Voilà, la nouvelle Clio, je fais une parenthèse, bah oui, c'est une thermique, d'accord, mais bon, on voit un petit peu l'évolution quand même technologique, parce que la Clio, en finition haut de gamme, elle a l'autopilote niveau 2. Et oui, contrôle de trajectoire actif avec, pour la fin de l'année, normalement, le régulateur adaptatif. Il faudra attendre encore un peu. Ça sera la seule Renault équipée de ce système. Même des modèles comme la Talisman ou l'Espace, hein, n'ont pas. Pourtant, c'est du haut de gamme, c'est des routières, et bien, ils n'ont pas. Allez, et donc, euh... que ça réagisse quelque part. Donc, avec un prix avoisinant 26 000 euros quand même, hein. 26 000 euros, c'est le prix de la Zoé haut de gamme en finition, la finition intense, et avec l'aide de l'État, ça l'a fait à 20 000. Hein, j'ai fait des simulations, et on a vu, ensemble, les 5 finitions de Zoé proposées en ce moment par Renault, par le configurateur. Et en électrique, ce n'est pas une thermique, ça n'a rien à voir. Bon, il est rassurant aussi de voir que de plus en plus de personnes prennent la décision de changer carrément, de passer à l'électrique. Ben, ça force d'expliquer les choses, hein, et de démontrer en même temps. C'est bien beau d'expliquer tout ça, mais il faut bien démontrer par des vidéos de personnes qui utilisent l'électrique, justement. Ça, c'est important. C'est ce qui encourage les gens, c'est ce qui les conforte un petit peu. Ça les rassure. Vous avez dû remarquer pour les possesseurs de Zoé et d'autres modèles de la marque équipés du R-Link, qu'on a pu accès sur le PC, l'ordinateur, l'Apple, peu importe, la Kintosh. On a pu accès à l'information au MI-Z2. Je crois qu'il s'appelle comme ça, ouais. Pour ma part, j'avais l'habitude, à chaque fois que je branchais la voiture, de prendre des informations directement sur mon PC pour savoir combien j'avais d'autonomie, le temps de recharge, l'évaluation du temps de recharge. C'est devenu une habitude. Ce n'est pas indispensable, bien sûr, mais bon, c'est rassurant. Et ça m'a permis de me rendre compte d'une paire de fois aussi que je n'avais pas branché le câble de charge. Bon, un oubli rare, extrêmement rare, mais bon, il y a ça aussi. Maintenant, tout passe par le smartphone ou l'iPhone. Alors, c'est la croix et la bannière parce que j'avais eu beau rentrer l'identifiant, mon mot de passe, ça ne voulait pas fonctionner. Il a fallu que je monte dans la Zoé, que je mette le contact sans mettre le moteur en route, que j'attende au moins 5 minutes. Et je pense qu'il y a dû y avoir un dialogue entre la voiture, le réseau, Renault, et déverrouiller justement une sorte de sécurité, de verrouillage à distance. Et quand je suis rentré chez moi, rien n'était indiqué sur la voiture, je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur mon smartphone, j'ai à nouveau rentré mon mot de passe, etc. Et là, ça a fonctionné. Ça a mis une dizaine de secondes de temps de recherche et ça a fonctionné. Bon, c'est comme ça. C'est encore pas très au point tout ça. Je dirais que ça manque un peu de maturité, pourtant depuis le temps. Alors c'est un nouveau système, bon, qui ne change rien, puisque ça donne toujours les mêmes informations, celles qu'on a besoin. Et c'est la manière de les montrer qui change, c'est tout. Alors c'était pourtant bien sur l'ordinateur, sur l'écran-écran, de pouvoir avoir les informations. Oui, il faut que ça change tout le temps, de toute façon. Quand on est habitué à un système, il ne faut pas espérer que ça tue éternellement. Un jour ou l'autre, ça change. Pour ma part, j'utilise toujours Android Auto. Dès que je monte dans la voiture, je branche mon smartphone sur le port USB avec un câble. Et c'est bon, c'est instinctif, parce que les informations que j'ai grâce à Android Auto, je ne les aurais jamais, d'une manière aussi simple et rapidement que sur le tom-tom de la Zoé. Donc voilà, la pompe à chaleur tourne tranquillement, doucement. J'ai réglé sur 23 degrés, 24 degrés. Ventilation manuelle, niveau 4. Et je sens l'air froid en haut, qui ne m'arrive pas sur le visage. et l'air chaud au niveau des pieds. Euh, l'air froid au niveau des pieds, pardon. Ça fait que le brassage d'air dans la voiture est homogène. Il y a un petit peu d'air qui sort en façade. Je sens de l'air froid qui sort en façade, alors que je n'ai pas sélectionné la face avant, mais c'est suffisant. Parce qu'une voiture, c'est une bulle. Pourtant, les vitres étaient ouvertes, mais bon, entre-ouvertes, mais c'est... Ça fait quand même un... un cocon... un sonore à l'intérieur un peu, hein. 45 degrés, bon, mille de rien. Pas le goudron, on commence à fondre, ça y est. C'est fou, une journée de chaleur à 30 degrés, bing. Ça y est. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, la nouvelle Tesla 3 a son système d'autopilote quasiment déverrouillé. En France, c'est particulier parce que la législation française est particulière. On ne fait jamais les choses comme les autres. On les rend toujours plus compliqués. Et c'est une voiture qui est capable maintenant de doubler toute seule. De se rabattre toute seule. Prendre une bretelle d'autoroute toute seule. Et sortir de l'autoroute toute seule. Donc, on atteint le niveau quasiment 3, 4, presque 4. Alors, tous les processeurs de Tesla 3 ou même de Model S, Model X de la gamme Tesla en sont enchantés d'autopilote. Ils ne peuvent plus s'en passer, c'est fini. Ça fait un petit peu... Ça fait un rajout de confort apparemment qu'on ne peut plus s'en passer. Alors, ce qui ajoute beaucoup de confort aussi, c'est le régulateur de vitesse adaptatif qui s'adapte à la voiture devant. Et donc, par exemple, moi, je programme à 82 ou 84 km heure. Si une personne qui roule à 75 devant moi, le régulateur va suivre la voiture à la même vitesse, à une bonne distance, que l'on règle, bien sûr, distance, sécurité. Mais ça, ça rajoute du confort et ça n'incite pas à doubler, en fin de compte. Le niveau de l'eau est très bas. Donc, je repars dans le sens. 33 degrés extérieures. Toujours en 23 degrés et réglé sur... La température est gérée automatiquement. C'est juste la ventilation et l'orientation de l'air que j'ai gérée manuellement. Mais la pompe à chaleur va adapter sa puissance par rapport à la température ambiante dans la voiture. Et ça se sert aussi de la température extérieure. Ça fait comme une climatisation, une pompe à chaleur de maison. Il y a une sonde de température extérieure et une sonde de température intérieure. Ça gère les deux. Alors, c'est relativement économique, sauf dans les températures caniculaires comme en ce moment. Je compte environ une trentaine de kilomètres d'autonomie en moins. Alors, il faut dire aussi que je fais des arrêts et que la voiture reste au soleil. Et donc, automatiquement, quand je remonte dans la voiture et que la clim doit refroidir la voiture, elle demande beaucoup d'énergie les 3, 2, 3 premières minutes, bien entendu. Après, bon, ça tourne au ralenti parce que la température intérieure est rafraîchie. Donc, sur route, sur les distances constantes, sans s'arrêter sans arrêt, ça peut consommer moins. Mais bon, c'est consommant toujours moins que l'hiver. C'est en réponse à une question qui m'avait été posée. Donc là, il y a un vent très fort, vent du sud. Alors, il y a des personnes qui achètent, qui découvrent l'électrique et qui se lancent en achetant du neuf, dont des routières comme la Kona et la Miro. parce qu'en fin de l'instant, il n'y a pas vraiment de grand choix. Ce sont des excellentes voitures, bien entendu. Ils en sont tellement enchantés que les personnes pulvérisent leur record de conduite, tout simplement. Ils font exactement ce qu'on fait tous, c'est-à-dire qu'on roule pour le plaisir, le plaisir de rouler. La Kona, avec son autonomie de 450 kilomètres, 500 et dépasser 550 kilomètres entre les mains de conducteurs qui ont une conduite très efficace. C'est des voitures qui peuvent aller très très loin avec une seule recharge. Donc la nouvelle Zoé aura l'autonomie de la Miro à confirmer, bien sûr, avec la version officielle. Mais c'est ce qui est pressenti. ce qui serait intéressant de savoir, est-ce qu'il y aura un changement de batterie possible avec les Zoé actuels. Ce serait vraiment formidable, étant donné que c'est le même châssis. ça aussi à voir avec la sortie de la nouvelle Zoé. Alors pour l'instant, il n'y a rien qui filtre. C'est vraiment caché. Voilà, c'était une petite vidéo informative sur différents sujets, même le thermique. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Un petit pouce bleu et un partage de cette vidéo si vous en avez envie. Je vous remercie.